Même pour une première naissance, certaines femmes ont une idée très précise de ce qu'elles désirent. Un accouchement sur mesure, jusque dans les moindres détails. Bonjour messieurs-dames ! Voilà, déjà, on va fermer la porte. Ça contracte beaucoup ? Oui. C'est un premier bébé ? Oui, c'est un premier. Quand vous dites beaucoup, c'est toutes les combien ? 5 minutes. Toutes les années ? C'est surtout que j'ai perdu les os. Et vous avez perdu les os ? Il était 10h30 du matin, je me suis levée à mon habitude, je vais aux toilettes pour faire pipi, et puis j'ai perdu les os. Du coup, j'ai appelé mon mari, il est venu à la maison, puis on est partis à la maternité. Voilà, il fallait partir, donc on a pris tous les sacs, on est partis. J'ai oublié le projet de naissance. Vous aviez un projet ? Oui, mais c'est pas grave. Et c'était quoi, grosso modo ? Déjà, aller le plus loin sans péril. Oui ? Si possible. Vous voulez accoucher sans péril ? Non, 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 je vois plein de petites étoiles partout. Ça y est. Non, essayer d'aller le plus loin sans péril. D'accord. Rester mobile le plus possible. Et voilà qu'après, on m'autorise, si je me sens mieux, à être comme ça. Changer de position et faire un peu comme vous le sentez. Ouais, ouais, vraiment, j'ai envie d'être... Un livre, quoi. Ouais, mobile et... Pas de soucis. C'était sa volonté. C'était son projet de naissance. C'est ce qu'elle voulait être mobile. Elle voulait pas trop que ça dure, que ça s'éternise, comme certaines femmes qui restent avachies sur le matelas et qui attendent que ça vienne. Elle, elle voulait vraiment travailler et faire venir la petite le plus vite possible. Donc, vous allez aller marcher ? Ouais, moi, je vais essayer de marcher le plus possible. Faut pas qu'elle arrive dans dix ans, quitte à avoir mal. Je vais chercher des sandwichs. Je vais marcher, marcher, marcher. Je vais pas m'arrêter de marcher. Donc, on a attendu, on a marché dehors pour essayer de déclencher le travail tout seul, naturellement. On fait demi-tour ? On fait demi-tour, c'est parti. On fait demi-tour, c'est parti. Je sens que ça fait mal, surtout. Faut que tu sois en mobile, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas la périr tout de suite. C'est vraiment un dernier cas. Jusqu'là, enfin, je veux la périr au moment où j'arriverai plus à supporter mes contractions du tout. Elles sont fortes, là. Elles sont puissantes. Il y a des fois, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur, quoi. C'est au niveau des yeux, quoi. Ça rappelle limite des films, quoi. C'est vraiment un regard de tueur, quoi. C'est... C'est vraiment... J'ai jamais vu ce regard de là. Et franchement... Elles sont gérables ou elles sont pas gérables ? Si je suis encore là, c'est qu'elles sont gérables, bébé. Là, tu pleures. Tu me demandes si elles sont pas... Elles sont ultra puissantes, celle-là. C'est mal. Respire. Elle voulait travailler son col, mais elle sentait les contractions, parce que c'était vraiment puissante. Mais elle a continué jusqu'à temps qu'au dernier carat, quoi. La caméra va te suivre. Attends, attends, il y a de l'eau qui coule. Ah ! Ça a coulé par terre. Vas-y, va voir, tu dis. Ah, ça coule sur mes jambes, bébé. Mais vas-y. Laisse ça là, va là-bas. Attends, attends, parce que tout mon pantalon va être... Elle va prendre sache-femme. Euh, non, non, mais juste... Demande... Tu veux quoi ? Dis-moi, parle. Je sais pas, ça coule partout. Nous les aimons, ces mamans volontaires qui essayent jusqu'au dernier moment de tout contrôler. Avant d'avoir accouché, beaucoup de femmes n'ont jamais rencontré la douleur. Mais quand celles-ci croisent leur route, il arrive qu'elles bouleversent le plan bien précis que la maman avait prévu. Elle faut qu'elle fasse la pression. Quatre, cinq. Quatre, j'ai pu. C'est vraiment très dur, la douleur. Il faut la supporter. Et je pouvais plus. Donc j'ai pleuré pour avoir la péridurale. S'il vous plaît, donnez-moi cette fameuse péridurale. Surtout, vous ne bougez pas. C'est important. Oh ! Soufflez. Ne bougez pas. Pensez à respirer proprement. Je ne sais pas. Les voies de l'obstétrique sont impénétrables. Ça me fait bien rire, cette petite expression. Attention. Ça va me paraître... Un ou deux. Je pense que ça va. C'est un deux. Vous êtes prêtes ? Non. Vous allez devenir maman ? Oui. Ça y est. Vous allez enfin découvrir votre petite princesse. Hop. Par contre, pour le cordon, il faudra me dire quand est-ce qu'il faudra que... Il n'y a pas de souci. Je monte la table. Tout là-haut, tout là-haut. On ne stresse pas. On est bien, là. Vous allez voir. Ça va être une chienne. Oh, mais je ne stresse pas, là, ça va. Allez-y. Allez-y. On prend une grande inspiration. Et on y va à fond. Comme vous avez appris. Fort et longtemps en bas. Encore. Encore. Allez, allez, allez. Courage, courage. Encore. 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 Fort et longtemps. C'est bien, ça. Très, très bien. Encore. Allez, aussitôt. Allez, la gomme, le plus longtemps possible. Allez, fort et longtemps. Allez, fort et longtemps. 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 Mon mari, il a été extraordinaire. C'est qu'il n'a pas perdu son sang-froid. Il me voyait souffrir. Il m'aidait. Il était fatigué. Il gérait vraiment le fait que je souffre, en fait. Il le gérait. Il essayait de m'aider. Je suis encore plus amoureuse de lui. C'est votre mari qui va vous coacher. On reprend une inspiration. Et on y retourne. Allez, fort et longtemps. Allez, 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 vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. C'est bien ça. Au moment où on a commencé à la faire la poussée, on s'est rendu compte au final qu'on avait un bébé qui regardait vers le haut, donc qui compliquait un petit peu la descente. Alors, j'ai appelé ma collègue. On va voir en fonction. C'est moi qui fais mal mon boulot ? Non. Pas du tout, bon ? Pas du tout, du tout. On sent toujours un désappointement. Je fais mal. J'y arrive pas. J'ai pas réussi. Je fais pas bien. Ce que je dois faire. Je suis mauvaise. Elle a tout donné. Donc après, elle pouvait plus. Donc ça se comprenait, quoi. Il a fallu l'aider parce que sinon, on y sera encore, quoi. C'est la machine de la ventouse. Donc la ventouse, c'est une petite cupule en plastique. On pose sur la tête de bébé. On fait le vide, de manière à ce que ça accroche. Puis après, on oriente la tête de bébé pour fléchir. Et une fois que vous arrêtez de pousser, on maintient bébé en bas. Il y en a une. Alors, on y va. Allez, mettez d'accord. Mettez tout ce que vous pouvez. Allez, 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 allez. Allez, le plus fort et le plus longtemps possible. Allez, le plus fort et le plus longtemps possible. Allez, le plus fort et le plus longtemps possible. Allez, le plus fort et le plus longtemps. Allez, 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 allez. Est-ce que vous avez envie de pousser ? Est-ce que ça vous gêne ? Il y a quelque chose qui me gêne ? Ah bah oui, ah bah oui. Alors, vous pouvez y aller si vous avez envie. Là où elle est, vous pouvez pousser. Oui. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le passage. Vous avez besoin de pousser pour vous soulager. Vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Super. Non, c'est parfait. Allez-y, poussez. Poussez, poussez, poussez. Encore. C'est comme c'est les petites épaules qui arrivent. C'est bon ? Poussez 10 mois. Essayez de sentir. Essayez de vous rendre compte de ce qui se passe là. C'est les épaules. Exactement. Exactement. Exactement ça. Venez voir votre petite princesse. Regardez. Ouais, félicitations. Bravo. Oh, regarde ça. Pas de panique, hein. Bonjour. Alors, le sang, c'est le vôtre. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai cru sur la tête qu'il va disparaître d'ici à très longtemps. D'ici très longtemps. Oh, alors. Vous allez vous montrer. Entre les mains. C'est votre petite fille. Félicitations. Vous avez été super courageuse. C'est au top. Va, dis donc. Oh, ma fille. Quelle belle équipe. Vas-y, gueule, gueule, ma fille. Quelle belle équipe. Je me permets ? Vas-y, ma fille. C'est... Bah, c'est que c'est mon enfant. C'est que c'est magnifique. Parce qu'on l'a voulu. Et qu'on a eu du mal à l'avoir. Et qu'au final, bah, elle est là. Donc, voilà. Oh, ma fille. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu te souviens de ça ? Hein ? Que je te disais ça à l'extérieur. Tu te souviens ? C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a beaucoup de monde qui t'attend après. Ah ouais. Il va y en avoir une ribombelle. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi aussi, elle l'a gardée. C'est une petite odeur qu'elle avait dans moi. Et c'était extraordinaire, en fait. Ça va, elle est calme, quand même. Hein, t'es calme ? En même temps, elle vient de faire le SMIMA. C'est clair. Alors, tu sais... Moi, moi... Franchement, t'as été d'enfer. Sérieux. Même avant l'apérit. Franchement, t'as été d'enfer, quoi. C'est rare, hein. Vous l'avez senti, les sangs ? Ah ouais, en fait, là, j'ai tout senti. C'était magnifique. Et alors, c'était ce que vous vouliez ou pas ? Ah ouais, c'était ça. Je voulais sentir la tête passer, les épaules. Je voulais sentir mes contraintes. Bah ouais, comme toi. Bah oui. Bah oui. T'as les mêmes yeux que maman. Ouais, ma fille. T'as de beaux yeux, en plus. T'as de beaux yeux. T'as les mêmes yeux que ta mère. Oh, ça voudrait dire que j'ai des beaux yeux ? Euh, oui. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est gâteux, même, je peux le dire. Oh, ma fille. Comment c'est la plus belle ? Oh, ma fille. Bah après, oui. Oui.